L'installation illégale de Jean du Voyage à Saint-Join de Bruneval au sud d'Etretat. 70 caravanes, 200 personnes sur le terrain de sport. C'est inédit pour la commune. Le maire se retrouve devant le fait accompli. En l'espace de quelques jours, c'est la deuxième occupation illégale et d'une telle ampleur en pointe de co. Adrien Develet avec Danilo Comodi. C'est habituellement le terrain de football de Saint-Join de Bruneval. Mais depuis samedi dernier, un campement de Jean du Voyage s'est installé. 70 caravanes, environ 200 personnes. Une situation inédite dans la commune. On n'a pas pu empêcher l'intrusion, en tout cas sans autorisation, sur ce lieu, sur cet équipement sportif. Donc c'est d'abord désagréable de ne pas avoir donné son avis, d'être devant le fait accompli. Et puis après il faut faire face à cette situation et donc discuter avec ceux qui ont pris cette décision. Le maire saisit la justice mais propose un accord au chef de cette communauté évangélique. Suite au rapport de force qu'il y a eu et une forme de négociation, on a signé en commun avec le pasteur un document qui acte le prêt de poubelles, l'eau, l'électricité et sa participation financière. Il a absolument voulu, donc il l'a signé. Et donc ça donne un document qui permet à chacun de figer une sorte d'accord. Le chef du groupe n'a pas souhaité s'exprimer. Ce que craint le maire de Saint-Jean-Brunval, c'est que cette situation se reproduise. La pointe de Caux propose plusieurs aires de grands passages pour les gens du voyage, comme celle de Fécamp, inaugurée tout récemment. Mais il en faudrait davantage. Le nombre de gens du voyage de passage en Seine-Maritime augmente été après été. La semaine dernière, un autre groupe s'était lui installé sur l'aérodrome de Saint-Robin de Colbosque. La semaine dernière, un autre groupe s'était lui installé sur l'aérodrome de Saint-Jean-Brunval.